Ce film comporte certaines scènes qui peuvent s'avérer choquantes. Un contrôle parental est conseillé. En ce moment même peut-être, à l'abri des regards et à la lueur des bougies, des individus sont réunis pour adorer Satan. Gloire au satanisme. Gloire à Satan. On murmure que parmi leurs activités occultes, certains pratiquent la pire de toutes. Celles qui hantent nos cauchemars. Le meurtre au nom de Satan. Ces dernières années, de nombreux crimes étranges ont été commis dans des circonstances inhabituelles. Certains affirment que ces morts sont peut-être le fait de rituels sataniques. Il y a un réseau informel de sectes sataniques qui opère dans le pays. D'autres estiment qu'ils sont l'expression de la folie de malades mentaux. C'est l'oeuvre d'un esprit dérangé, d'un malade. Désemparée, toute la police du pays a demandé l'aide de spécialistes. Dawn Pernmutter est spécialiste des crimes rituels. Elle forme les forces de police à identifier et résoudre ces cas difficiles. Un matin d'hiver, elle est appelée sur une scène de crime à Philadelphie. Un corps étrangement mutilé a été découvert dans ce quartier abandonné. Le lieutenant Joseph Maum a fait appel à Dawn Pernmutter pour l'aider à établir s'il s'agit d'un crime rituel. Il s'éloigne de la rue pour se rapprocher du sanctuaire situé au sein de l'immeuble délabré. Faites attention. Le lieutenant Maum la guide au milieu des ruines en direction du lieu où le corps a été découvert. C'est là qu'on l'a trouvé, juste là, derrière. Ils atteignent enfin leur destination, dans la partie la plus sombre du bâtiment. Il se trouvait là, dans le coin. Vous avez vu les photos de la scène du crime. Il était allongé sur le ventre. La victime est un homme de 62 ans. Il a été égorgé. Son cœur et son foie ont été arrachés. Selon la police, l'ablation a été trop grossièrement exécutée pour que les organes soient revendus au marché noir. Détail qui attire l'attention sur un autre élément mystérieux de la scène du crime. Vous pouvez constater que l'ablation du cœur n'a pas pu être faite ici. Il n'y avait pas assez de sang. Les inspecteurs pensent que l'homme a été tué ailleurs et que le corps mutilé a été traîné ici à l'aide d'une corde, puis abandonné sur une pile de pneus. De retour à l'air libre, Dawn Perlmutter leur fait part de ces terribles soupçons. L'homme a pu être victime d'un sacrifice humain satanique. Lorsqu'il y a ablation du cœur et d'autres organes, et que le corps est vidé de son sang, c'est le signe d'un meurtrier rituel. Ils ne se contentent pas de prendre un cœur comme ça, juste pour le plaisir de mutiler un corps humain. Ça a généralement une signification pour eux. Selon Dawn Perlmutter, tout indique qu'il y a une secte satanique meurtrière à Philadelphie. La seule chose à faire, c'est d'attendre que d'autres indices abominables fassent leur apparition. S'il s'agit d'un crime rituel, ils ne vont pas s'arrêter là. Je ne veux même pas y penser. Les sacrifices humains se pratiquent depuis des millénaires. Des civilisations antiques, telles que celle des Aztèques et des Mayas, croyaient que les offrandes d'êtres humains étaient un moyen d'honorer et d'apaiser leurs dieux. Mais quelles sont les preuves tangibles que des sacrifices humains sont pratiqués de nos jours ? S'agit-il de véritables crimes ou est-ce le fruit d'une imagination débordante ? Ted Gunderson a été l'un des principaux enquêteurs du FBI et a dirigé le bureau de Los Angeles. Selon lui, les sacrifices humains existent et sont l'œuvre de sectes sataniques. Ils voyagent dans tout le pays, donnant des conférences sur les dangers du satanisme. Les gens entendent parler des mouvements sataniques et sont intrigués. Ils ignorent tout des rituels, des cérémonies et des sacrifices humains. Gunderson affirme détenir la preuve indéniable de ce qu'il avance. Dans son coffre-fort, il garde un indice qui lui a été confié il y a des années. Les gens disent qu'on n'a aucune preuve de sacrifice humain satanique. Cette preuve m'a été remise par un informateur. Sa fameuse preuve, une cassette vidéo montrant ce qu'il estime être un sacrifice humain satanique. Les scènes représentées sur cette cassette sont-elles réelles ? Ou bien s'agit-il d'un canular ? Truquées ou non, ces images sont bien trop choquantes pour être montrées dans leur intégralité. L'une des séquences semble représenter un homme en train de se faire taillader. Et au cours d'un second rituel, les membres de la secte satanique sacrifient une victime humaine. Mes amis, nous sommes libres, nous sommes ici. Pour authentifier le film, Dawn Perlmutter a visionné la cassette à la recherche des schémas spécifiques au crime satanique. Ces images sont caractéristiques des meurtres sataniques. Le fait que la victime ait été poignardée et éviscérée est malheureusement une technique courante du crime rituel. Bien que le film ait l'air authentique, certains doutent de sa véracité. Le docteur Gregory Carroll, médecin urgentiste, sait comment le sang et les tissus humains réagissent en cas de traumatisme réel. D'après ce que je vois sur cette cassette, je pense que c'est une mise en scène, que le sang est factice. La façon dont le sang est présenté ne correspond pas à ce que j'ai pu voir au cours de ma carrière. Dans la communauté satanique, les opinions divergent quant à la réalité de la pratique de sacrifice humain. Voici une véritable réunion satanique à Long Beach, en Californie. L'ordre des cinq points est en plein rituel satanique. Gloire à Satan ! Ces prétendus satanistes sont en train d'initier un jeune homme appelé Hiroki. Nous sommes réunis pour laisser libre cours à nos instincts charnels. Es-tu prêt, bête sauvage, être de chair et de sang, à te proclamer sataniste ? Oui. Renonces-tu à la connaissance mensongère et à l'aveuglement ? Oui. Vies-tu pour toi-même et pour ceux que tu aimes ? Oui. En qui as-tu foi ? L'ordre des cinq points. J'aime le fait que l'on puisse s'adonner au plaisir de la vie, au lieu de la vivre uniquement pour le bien des autres. Cette secte affirme ne pratiquer aucun sacrifice d'aucune sorte. Dans le passé, j'ai fait partie de groupes qui pratiquaient certains sacrifices, pas humains, mais des sacrifices de petits animaux. Et j'estimais que ce n'était pas bien. Ça allait à l'encontre de mes principes. Mais au dire Hiroki, le sacrifice n'est apparemment pas exclu de toutes les sectes sataniques. Je pense que certains groupes pratiquent des sacrifices humains. Poli secours ? On a été réveillés par un bruit. Il y a pas mal de vacarmes dans Mason Street à Salida. Voici l'enregistrement d'un appel passé par une femme qui vient peut-être d'entendre les bruits d'un sacrifice satanique. Qu'avez-vous entendu ? On aurait dit qu'il était en train de s'étrangler ou de vomir, je ne sais pas. Au printemps 1990, selon la police, six silhouettes sortent d'une voiture près d'Helm Street à Salida en Californie. Dans les ténèbres, elle s'approche furtivement d'une maison tranquille. L'enquête a établi que deux individus sont entrés par la porte de devant, tandis que les autres se glissaient par derrière. La porte de devant s'ouvre pour laisser entrer les deux personnes, puis l'électricité est coupée. Et une fenêtre située à l'arrière est relevée pour laisser pénétrer les intrus. Un peu plus tard, des hurlements terrifiés réveillent les voisins. Un homme se précipite dans la nuit, atteint de plusieurs coups de couteau. Police secours ? J'ai été réveillée par un homme qui hurle dehors. Je crois qu'ils sont en train de le tuer. Une femme hystérique s'échappe de la maison et frappe à la porte de ses voisins en appelant à l'aide. Une femme est venue frapper à notre porte. On dirait qu'elle a été battue. Elle a tellement peur qu'elle peut à peine parler. Dites-lui de se calmer. Des agents arrivent. Le bureau du shérif est prévenu. Hommes et ambulances se précipitent. Le premier homme arrivé sur les lieux se retrouve face à un véritable carnage. L'agent Gary Descartes avoue que cette nuit le entra jusqu'à la fin de ses jours. Quand je suis entré dans la maison, c'était horrible. Il y avait déjà quatre victimes, toutes mortes. La première victime, un homme de 25 ans, est tombé dans la rue après avoir essayé de s'enfuir. L'une des victimes se trouvait sur la chaussée, juste là. Poignardée à plusieurs reprises. La deuxième victime, un homme de 51 ans qui vivait dans la maison, a été tué dans son fauteuil. La troisième victime, un homme de 35 ans, a été massacré dans la cuisine. Et la quatrième victime, une femme de 23 ans, a été tuée devant le réfrigérateur. C'était abominable de voir tant de morts concentrées dans un si petit lieu. Le crime a été baptisé cauchemar sur Elm Street. Et beaucoup estiment qu'il avait tous les aspects d'un sacrifice satanique. Tous les visages ont été massacrés avec un instrument contondant. Et toutes les victimes ont été égorgées ou poignardées. C'était d'une violence inouïe. La seule survivante est une femme qui a réussi à se cacher sous une pile de vêtements. Elle déclare qu'un des assassins possédait un revolver, mais qu'aucun coup de feu n'a été tiré durant le massacre. L'agent Descartes estime que les meurtriers voulaient tremper leurs mains dans le sang. Jusqu'alors, rien n'avait préparé l'officier de police à l'ampleur du mal auquel il allait être confronté. Nous n'en étions qu'au début de l'enquête. Et ce que nous avons découvert par la suite s'est avéré monstrueux. William Miller, avocat de renom, s'est occupé de l'affaire. Dans le comté de Stanislas, on ne s'était jamais retrouvé confronté à quatre morts. Sur les lieux du crime, l'agent Gary Descartes interroge la seule survivante. Elle a déclaré que l'un des suspects était un blanc avec une coiffure afro. Sa déclaration est la première vraie piste pour Gary Descartes. J'ai demandé à quelques personnes du quartier qui se trouvaient là si quelqu'un à Salida correspondait à cette description. Ils ont dit, on dirait Jason Lamarche, il vit au camp. Jason Lamarche habite dans un ancien camp de travailleurs immigrés situé à moins de deux kilomètres du lieu du crime. C'est également là que vivent Gérald Cruz, Ricky Vieira et Dave Beck. Les gens du coin l'appellent le camp. C'est là qu'ils habitaient, dans cette petite maison au bout. Les hommes de Descartes mettent tout d'abord la main sur Ricky Vieira. Ils passent aux aveux, après quelques interrogatoires. Il a fini par reconnaître avoir participé au meurtre. Vieira confirme aussi que les trois autres suspects ont pris part aux assassinats. Ainsi que Ron Willey et Melissa Evans, dites Missy. Descartes et ses hommes arrêtent immédiatement les six suspects. Lors des interrogatoires de Ricky Vieira, Gary Descartes a la confirmation qu'il ne s'agit pas d'une simple bande de brutes. C'est le genre d'interrogatoire qu'on n'oublie jamais. Il m'a dit qu'il les avait tués et il ricanait en me racontant ça. Son regard était comme celui de Charles Manson, complètement ailleurs. Mais la comparaison avec Charles Manson ne s'arrête pas au regard de Vieira. Un peu plus de 20 ans auparavant, Manson a entraîné les membres de son groupe à commettre un terrible crime rituel. Le témoignage de Vieira semble confirmer le sentiment de la plupart des habitants de la ville. Sa bande est en fait une secte meurtrière, dont le chef est un homme de 28 ans, Gérald Cruz. Il était plutôt bon psychologue. Il savait comment motiver les gens, c'était évident. Il les prenait et les façonnait selon sa volonté. Il trouvait des individus qui manquaient de confiance en eux, qui étaient à la rue. Il les intégrait à son petit groupe et puis il les manipulait. C'était un manipulateur. D'après William Miller, Cruz avait déjà fondé quelques années auparavant une organisation qu'il avait baptisée l'Ordre du Lion. Tous les membres de l'Ordre du Lion signaient un registre et apposaient à côté l'empreinte sanglante de leur pouce. Si je me souviens bien, il y avait au moins une douzaine de noms dans ce registre. En fouillant la cabane de Cruz, les enquêteurs vont bientôt faire une terrible découverte. Les habitants de cette petite bourgade du nord de la Californie ont été traumatisés en apprenant l'assassinat de quatre personnes en une nuit. La police retrouve le journal des membres de la secte au domicile de Gérald Cruz, le principal suspect. Les documents de l'enquête établissent que le journal décrit en détail les rituels sataniques. Comme la plupart des soi-disant satanistes, Gérald Cruz mélange les rituels traditionnels trouvés dans des livres avec certaines inventions de son cru. Le pire chapitre du journal est celui où Gérald Cruz donne son opinion sur le sacrifice humain. Gérald Cruz écrit dans son journal que le rituel le plus purificateur de tous est le sacrifice d'un nouveau-né. D'après certaines personnes, ceux qui pratiquent les sacrifices humains le font pour obtenir les faveurs de Satan et de fait l'espérance d'une longue vie. Pour Cruz et les membres de l'Ordre du Lion, le meurtre des quatre personnes de Elm Street n'était-il qu'une violente nouba criminelle ? Ou bien, existe-t-il des preuves qu'ils sont allés plus loin et ont pratiqué un sacrifice rituel ? Le shérif Richard Breshears, qui a enquêté sur les crimes, a remarqué que certains aspects du meurtre ne collaient pas avec le profil satanique typique. Notamment les objets sataniques qui ont été retrouvés au domicile de Gérald Cruz et non sur la scène du crime. Aucun écrit ni aucun diagramme qui aurait pu apporter la preuve d'un meurtre rituel n'a été retrouvé dans la maison. L'avocat William Miller estime que Gérald Cruz n'a pas le comportement typique des grands maîtres de secte satanique. Les individus qui pratiquent des rites sataniques ou l'adoration du diable ont un centre d'intérêt, Satan. Et selon moi, Gérald ne s'est jamais intéressé à autre chose qu'à lui-même. Selon la rumeur, Cruz aurait eu un compte à régler avec le propriétaire de la maison. Le problème tournait autour de Missy et de ses fréquentations. Qui elle voyait, avec qui elle était sortie. Mais si le propriétaire était le seul que la secte ait voulu tuer, pourquoi les trois autres victimes ? La seule explication que nous ayons trouvée, c'est que Gérald Cruz ne voulait aucun survivant. Gérald Cruz, Ricky Vieira et Dave Beck sont condamnés à mort. Jason Lamarch et Ron Willey a 62 ans de détention pour leur participation au crime. Michel Missy Evans passe un accord et, en échange de son témoignage, obtient la liberté surveillée pendant trois ans. Que les crimes de Elm Street aient été des meurtres rituels ou non, William Miller estime que la secte de Gérald Cruz ne s'est jamais tellement éloignée de ses racines sataniques. Quand vous êtes embringué dans un truc pareil, vous n'abandonnez jamais. N'oubliez pas qu'il possédait le livre de rituel. Selon la police, le livre est un ouvrage satanique. C'est l'un des cas dont je me souviendrai toute ma vie. Je dois avouer que Gérald Cruz est sans doute la personne la plus mauvaise que j'ai jamais connue. Ça lui ferait sans doute un plaisir fou de le savoir. Gérald Cruz refusant de parler, nous ne saurons peut-être jamais si le massacre était une offrande au diable, ou bien l'acte d'un dément et de ses disciples. Certains experts estiment que Gérald Cruz avait vaguement basé sa secte sur son interprétation des enseignements sataniques. Mais les membres de l'église de Satan affirment que les individus tels que Cruz donnent une mauvaise image des vrais satanistes. Gloire à Satan ! Lors d'une cérémonie rituelle, ils se rassemblent et placent une jeune femme sur un autel pour vénérer Satan et représenter les désirs charnels de l'être humain. Au nom de Satan, maître de la terre, roi de l'univers, je demande aux forces des ténèbres de m'accorder leurs pouvoirs infernaux. Notre Dieu n'est pas un type qui meurt accroché sur une croix. Notre Dieu est quelqu'un qui est à terre, qui a été anéanti par l'être censé être le plus puissant de l'univers et qui est néanmoins capable de se relever et de continuer à lutter. C'est un héros très humain. C'est notre héros. Blanche Barton est magistrat de l'église de Satan. Ce titre lui a été attribué par l'autorité qui dirige l'église, le Conseil des Neufs, pour récompenser l'efficacité avec laquelle elle a répandu la parole de Satan. Blanche a été pendant de nombreuses années la compagne d'Anton Lavey, fondateur de l'église de Satan, la première église satanique contemporaine. Connu sous le nom de Pape Noir, Lavey est l'auteur du crédo sataniste, la Bible satanique. Aujourd'hui, Blanche Barton se consacre entièrement à poursuivre le mode de vie libertin de Lavey. Le rôle des satanistes dans la société sera toujours d'aller au-delà des limites de la bienséance et, en quelque sorte, de provoquer un peu les gens. Nous sommes là. Je suis toi. Tu es toi. Que ta volonté soit faite. L'église de Satan affirme être souvent associée à tort avec le sacrifice rituel. Je suis sataniste depuis 30 ans, donc je sais de quoi je parle. Nous ne sacrifions aucune vierge, aucun nouveau-né. Nous ne faisons souffrir aucun animal lors de nos cérémonies. Gloire aux satanistes. Gloire à Lucifer. Gloire à Satan. Pourtant, Ted Gunderson, ancien agent du FBI qui a passé sa vie à enquêter sur les sacrifices humains, affirme que le meurtre est la base même du satanisme. Il avance comme preuve le livre du célèbre cultiste britannique Alistair Crowley, Magic and Theory in Practice. Voici ce qu'il écrit. Pour le plus grand achèvement spirituel, il faut par conséquent choisir une victime possédant la plus pure et la plus grande force. Un enfant mâle parfaitement innocent et d'une grande intelligence est la victime idéale qui donnera la plus grande satisfaction. Voilà ce qu'il lise. Ted Gunderson affirme que les enfants sont les premières victimes des sectes sataniques. J'ai reçu des centaines de lettres, des centaines d'appels téléphoniques. J'ai parlé avec des centaines de ce que nous appelons rescapés de sévices sataniques. Ted Gunderson a traversé le pays pour interroger une rescapée appelée Sharon, dont l'histoire est bouleversante. Je veux parler à Sharon car maintenant elle se souvient de beaucoup plus de détails. Sharon est artiste peintre. Elle affirme s'être récemment échappée d'une secte satanique. Ted a appris que Sharon a été initiée très jeune. Pour commencer, comment manipulent-ils les gens ? Ils commencent avec de très jeunes enfants. Ils les mettent sur un hôtel et leur donnent un nouveau nom. Ensuite, ils leur disent « Tu es endormi, ce qui t'arrive n'est pas réel », tout en pratiquant un rite satanique sur leur corps ou sur leur esprit. Sharon se rappelle parfaitement sa cérémonie d'initiation. L'un des chefs a coupé le cou de cette chèvre noire. Puis, il a pris la tête, il a secoué au-dessus de moi et m'a arrosé le corps de son sang. Il disait « Lucifer est notre Seigneur ». Sharon explique à Ted Gunderson qu'elle avait effacé de sa mémoire tous ses souvenirs jusqu'à un événement traumatique survenu six ans plus tôt. J'étais en train de prier et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Je veux savoir, je suis prête, montre-moi ». Des images de ses pensées troublantes commencent à apparaître dans sa peinture. « Je peignais un tableau et puis ensuite ça ressortait. Et là, c'était le rituel. » Ted Gunderson persuade Sharon de revenir avec lui sur les lieux de son enfance pour affronter son traumatisme. Elle emmène Ted dans une forêt éloignée. C'est ici, affirme-t-elle, que la secte satanique pratiquait ses rituels la nuit. Sharon, je crois que vous vous souvenez d'autres détails. J'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur la cérémonie. J'ai vu des choses terrifiantes la nuit lors de ce rituel. Il y avait trois hommes vêtus de noir qui m'attendaient. Et puis, ils m'ont programmée. Ils disaient « Tu ne te souviendras de rien. Tu es à la plage, dans l'eau, tout est calme. » Puis, Sharon entraîne Ted plus profondément dans la forêt, vers un lieu où, dit-elle, les membres de la secte l'ont emmenée plusieurs fois. « C'est juste là-haut. Ils m'ont emmenée ici la nuit. Nous sommes montées jusqu'à la chute d'eau. Ils priaient Lucifer et parlaient une drôle de langue. Ils ont totalement manipulé mon esprit pour que je ne me souvienne de rien. » Il y a des années, lors d'une promenade ici, la vue de la chute d'eau a fait brutalement ressurgir ses souvenirs. « J'ai senti qu'il se passait quelque chose. » « Vous vous êtes souvenu ? » « Oui, tout est revenu. La douleur. » Pire encore, Sharon affirme que la secte a pratiqué ici le plus abominable des actes, le sacrifice humain. « Je me suis souvenu de quatre bébés. Et les quatre ont été tués lors du rituel. C'est moi qui ai dû les tuer. » Les souvenirs de Sharon sont-ils authentiques ? Ou bien est-elle victime d'une suggestion externe ? Quoi qu'il en soit, ses souvenirs sont trop lourds pour elle. « Comment vous sentez-vous après cette visite ? Perturbée ? » « Oui, chaque fois que j'en parle, je suis triste à l'idée de ce qui s'est passé. Et surtout en pensant au bébé. C'est abominable ce qu'ils ont fait. » Mais pour Gunderson, cet entretien est une révélation. « Les informations que Sharon a données aujourd'hui confirment celles données par d'autres rescapés. » Pourtant, de nombreux spécialistes doutent des méthodes de Gunderson. Les souvenirs retrouvés, tels que ceux de Sharon, sont rarement fiables. Et l'église de Satan déclare n'avoir jamais pratiqué aucun sévice. « Tous ces gens qui participent à des émissions de télévision et qui racontent toutes ces histoires de souvenirs retrouvés et de satanisme, tout ça est faux. » Cependant, Dawn Perlmutter, spécialiste des crimes rituels, a trouvé plutôt crédible l'histoire de Sharon. « J'ai travaillé sur des cas similaires. Sa description est très détaillée et je pense que ça lui est arrivé. » Aux abords de Philadelphie, des officiers de police enquêtent sur le site de ce qui semble avoir été un autre sacrifice humain. « En arrivant, nous avons cherché des preuves, des choses pouvant relier des gens à ce crime. Des traces de pas, des détritus qui auraient pu être jetés. Tout ce qui peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé ici. » L'examen des terribles indices semble indiquer un meurtre commis par une secte satanique. Sur les lieux du crime, les enquêteurs tentent de déterminer les circonstances exactes du drame. Qui l'a trouvé ? Un homme qui allait pêcher au bord de la rivière. Il est tombé dessus par hasard. Les policiers ont fait du très bon travail. Ils ont identifié tous les indices occultes. Il y a cette boîte et une espèce de bible qui pourrait bien être satanique. Il y a trois livres l'un sur l'autre. Celui du dessus n'a pas de titre. Ils ont même compris la signification des indices. Il y a une boîte recouverte de trois crânes et à l'intérieur, dans la boîte, il y a des crucifix. Trois crucifix. Ils ont compris en voyant le journal qu'il devait être traduit immédiatement. Ils ont tout de suite vu que c'était un objet sataniste. Le plus difficile a été d'identifier les indices et d'être sûrs que nous ne laissions rien échapper. Mais il ne s'agit pas d'une véritable scène de crime satanique. Trois heures plus tôt, Down Perlmutter et le brigadier David Schaffer de la police de l'état de Pennsylvanie ont fabriqué cette fausse scène de crime. Il est important que la police sache comment enquêter sur ce type de scène de crime, car il y en a de plus en plus souvent. Down Perlmutter tient à ce que les policiers sachent à quoi ressemble une scène de crime satanique et quels sont les indices occultes qui peuvent s'y trouver. Voici le scénario. Un groupe de satanistes vient juste de sacrifier une jeune fille lorsqu'ils sont interrompus. Obligés de s'enfuir en vitesse, ils abandonnent derrière eux leurs objets rituels. Avant l'arrivée des policiers, Down Perlmutter commence sa mise en scène par l'hôtel. Voici le calice orné du pentagramme. Ils peuvent l'utiliser pendant le sacrifice pour y recueillir le sang et le boire. Le satanisme étant le négatif du christianisme, ils prennent des croix qu'ils mettent à l'envers. Down Perlmutter place un chapelet, un crucifix et la Bible satanique dans le creux d'un arbre. Elle ajoute ensuite l'indice le plus crucial. Il existe une chose appelée Grimoire, ou Livre des ombres. C'est essentiellement un journal magique. C'est la meilleure preuve que l'on puisse trouver, car ils y notent les meurtres qu'ils commettent. Viennent ensuite une Bible profanée et pour finir, une dent humaine. La nature même de leur rituel et de leur croyance fait que plus ils font souffrir leurs victimes, plus ils la torturent et plus ils obtiennent de pouvoir. Un des sévices consiste à arracher les dents aux victimes. C'est pourquoi je vais déposer ici une dent humaine. Une fois les morceaux du corps éparpillés, la mise en scène est terminée. La formation que nous a donnée Mme Perlmutter nous a permis d'identifier la scène du crime. Jusqu'à présent, aucun sacrifice humain n'a eu lieu dans cette région. Mais grâce à la formation dispensée par Dawn Perlmutter, ces officiers de police sont prêts à toute éventualité. Cette théorie, selon laquelle les officiers de la police criminelle doivent être à même de reconnaître une scène de crime satanique, n'a été que trop justifiée en 1995 à Bel Air, dans l'Ohio. Le shérif Tom McCourt et ses hommes sont appelés dans une maison où un adolescent a découvert en revenant de l'école, ses parents assassinés. Ces images ont été filmées par l'un des hommes du shérif McCourt. Voici le salon vu de l'entrée. En arrivant sur les lieux, je n'avais aucune envie d'être là. Et je sais que tous les hommes de mon équipe n'avaient qu'une même pensée. Pourquoi nous ? Ce qu'ils trouvent en pénétrant dans la maison, les clous sur place. Première chambre à coucher à droite dans l'entrée, la mère était couchée sur le lait. Dans la chambre, il y avait aussi une hache couverte de sang et d'autres matières. Les policiers se dirigent vers la chambre de Nathan, un autre fils du couple assassiné, et ils découvrent un attirail totalement inattendu. Nous avons trouvé divers objets susceptibles d'être utilisés lors d'un culte satanique. J'ai trouvé ce que j'ai tout d'abord cru être un masque entouré de papier brûlé. Dans une autre chambre, il trouve le père allongé à plat ventre sur le lit. On a d'abord cru qu'il avait un oreiller sur la tête, mais en l'enlevant, nous avons constaté que la tête n'était pas là. Nous sommes alors retournés voir ce que nous avions pris pour un masque et nous avons vu qu'il s'agissait de sa tête. Le shérif McCourt semble aux prises avec un assassin satanique et tout indique qu'il s'agit de Nathan Brooks, l'un des fils des victimes. Quelques heures plus tard, la police traque le jeune garçon dans un cimetière. C'est par ici que nous avons trouvé Nathan, assis dans sa voiture. Le shérif McCourt mène l'interrogatoire concernant le double homicide et l'enregistre sur une cassette. Tu veux bien nous dire ce qui s'est passé cette nuit et tôt ce matin ? J'ai regardé des films et puis je suis allé dans la chambre de ma mère et je l'ai tué. Et ensuite mon père. Après j'ai célébré une messe noire et je suis allé me promener. Le shérif McCourt raconte à Nathan comment ces hommes et lui ont trouvé le corps sanglant de sa mère. Je ne voulais pas qu'elle fasse du bruit et je ne voulais pas qu'elle souffre. Alors je lui ai coupé la tête avec une hache. Ensuite je l'ai poignardé une dizaine de fois. Nathan dispose sa dépouille en forme de croix satanique. Il tire aussi trois fois sur son père et comble de l'horreur. Je lui ai coupé la tête avec une scie. La tête est retrouvée sur un hôtel dans la chambre de Nathan laquelle est remplie d'ouvrages et d'illustrations sataniques. Tu avais une raison de décapiter ton père ? Ouais. J'avais besoin de sa tête pour un rituel. L'adolescent précise qu'il pensait que le rituel allait renforcer son pacte avec le diable et augmenter ses pouvoirs sataniques. Nathan Brooks, 17 ans, est arrêté pour le meurtre de ses parents. Le shérif Tom McCourt a trouvé des preuves de pratiques occultes dans le grimoire de Nathan. Un journal dans lequel il note en détail tous ses rituels sataniques, la plupart étant pratiqués à l'intention de ses camarades de lycée. C'est là que tu as commencé tes sacrifices ? Ouais. Avec quoi ? Des animaux, des trucs. Mon sang. Ton sang ? Je faisais ces trucs-là pour lui. Dans la chambre de Nathan, le shérif McCourt et ses hommes font une terrible découverte. Une liste de noms, ce qui signifie que les sombres dessins de Nathan ne concernaient pas que ses parents. La liste est celle des personnes qu'il avait l'intention de tuer ensuite. J'avais fait une liste de tous les gens qui me faisaient confiance. Ça aurait été facile. La liste comprend les membres de sa famille et ses amis, tous ceux qu'il avait l'intention d'attirer à tour de rôle dans la maison. J'avais prévu de les écorcher, de les pendre dans la cave et de les écorcher vifs. Il y avait une trentaine de personnes. Bien que tous les signes indiquent qu'un cas de sacrifice satanique, le shérif McCourt commence à douter que la communion avec le diable soit la seule raison de ses crimes. Au début, j'ai demandé à Nathan s'il parlait à Satan. Il m'a dit que oui. Ensuite, Nathan a dit qu'il avait menti, qu'il ne parlait pas à Satan. Il a dit avoir essayé, mais n'avoir jamais obtenu aucune réponse. Satan ne lui a jamais répondu. Ça n'a rien à voir avec ces conneries sataniques. Je suis juste né comme ça. Les doutes du shérif s'accentuent lorsqu'il interroge les frères de Nathan qui n'étaient pas à la maison au moment du meurtre. En dépit des événements, ils ont l'air de protéger leurs frères. L'avocat de Nathan déclare que l'adolescent a craqué après des années de mauvais traitement. Il tente de plaider la folie passagère. Mais Dawn Perlmutter estime que la folie engendrée par des mauvais traitements ne peut justifier le recours au culte satanique. Il y a malheureusement de nombreux cas d'enfants maltraités dans le monde. Et ils ne coupent pas tous la tête de leurs parents pour l'offrir en sacrifice à Satan. Dans le cas de Nathan, la folie passagère ne peut pas être invoquée. Le tribunal est du même avis et Nathan est déclaré responsable de ses actes. Le jury déclare Nathan Brooks coupable de meurtre au premier degré. En octobre 1996, le garçon, âgé de 18 ans, se voit infliger une double condamnation à perpétuité. Il n'évite la condamnation à mort que parce qu'il n'avait que 17 ans au moment des faits. Cependant, la question demeure. Nathan s'est-il servi du satanisme pour exprimer sa rage après des années de mauvais traitements ? On a découvert par la suite que M. Brooks avait des crises. Les voisins nous ont raconté ce qu'ils avaient vu ou entendu et qu'il les portait à croire qu'il maltraitait ses enfants et sa femme. Certains estiment qu'il est un peu simpliste de qualifier de monstres ou de diaboliques les satanistes qui pratiquent des sacrifices humains. Leurs psychismes sont beaucoup plus complexes et déséquilibrés. Des vidéos clandestines, aux scènes de meurtres rituels, les preuves de sacrifices humains ont provoqué l'inquiétude aux États-Unis. Il s'agit de satanistes marginaux. Ceux-là ne font pas parler d'eux. Ils peuvent être membres d'une secte sans que personne ne sache qu'ils ont des pratiques sataniques. Même certains membres de l'église de Satan admettent qu'on ne connaît pas tout et que des groupes sataniques marginaux franchissent peut-être la limite. Je crois que des groupes pratiquent le sacrifice humain. Ils commencent avec des chandelles et peuvent en arriver à sacrifier des animaux, puis de plus gros animaux et finalement un être humain. Beaucoup jugent crédibles les plaintes pour sévices sataniques. Si crédibles qu'en 1992, le FBI a pratiqué une enquête et établi un rapport sur les sévices rituels envers les enfants. Selon ce rapport, basé sur une enquête approfondie, il n'existe aucune preuve que les sectes sataniques kidnappent ou élèvent des enfants pour les tuer. Mais pour Ted Gunderson, agent du FBI à la retraite, cela ne correspond pas à la réalité. Je ne laisse passer aucune occasion de parler avec quiconque voulant me donner des informations sur ce mouvement diabolique. Dans sa conclusion, le rapport concède toutefois la possibilité que de telles pratiques existent. est que ce que les victimes affirment est peut-être vrai. Les individus qui pratiquent le meurtre au nom de Satan utilisent-ils le sacrifice rituel pour justifier leur comportement meurtrier ? Ou bien la nature ténébreuse du satanisme finit-elle par amener des personnes instables à commettre de tels actes ? Il y a beaucoup de gens malades sur cette planète et ils sont prêts à tout pour justifier leurs actes. Ma réponse à ceux qui nient les crimes satanistes en allégant qu'ils ne sont que l'œuvre de malades est que le satanisme existe bel et bien et qu'il doit être pris très au sérieux. Ces sacrifices humains sont-ils une offrande à Satan ? Ou bien sont-ils l'expression de la folie de certains individus ? Le lien mystérieux qui relie meurtre et sacrifice satanique reste sans réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada